Du coup, moi je vais vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir, à savoir d'une méthode de product management qui s'appelle Data Driven Product Management. Et pour commencer, je vais vous parler de moi, parce que j'aime bien ça. Donc moi c'est Mathieu Reboul et je suis Lead Product Manager chez Chauveur Privé. Donc Lead Product Manager c'est essentiellement Product Manager et la partie Lead, ça veut dire que j'accompagne, ou plutôt je supporte les deux Product Manager qui sont là-bas dans leur travail au quotidien. Chauveur Privé, c'est le leader français des applications VTC, donc c'est une boîte qui ressemble pas mal à Uber, mais qui n'est pas Uber, donc la qualité de service est bien supérieure. Et mon parcours, avant d'arriver chez Chauveur Privé, donc moi je fais une école de commerce, ça fait maintenant 8 ans que je bosse, 4 que je fais du Product Management, et une bonne partie de ma présentation sera basée non pas sur ce que je fais chez Chauveur Privé, mais sur mon expérience chez Sarenza, donc un landeur de chaussures en ligne, où j'étais à la fois Product Manager et Web Analytics Manager. Et donc depuis quelques mois, je suis effectivement chez Chauveur Privé. Le Data Driven, dont je voulais vous parler, avant de vous expliquer ce que c'est, je voulais expliquer quand est-ce que ça vaut le coup de s'y mettre. Donc lorsqu'un produit a du succès, en général il se passe deux choses. Il y a une première phase pendant laquelle on recherche le market fit, donc à ce moment-là ça sert globalement à rien de faire du Data Driven Product Management, parce que 1 vous n'avez pas de data, et 2 vous feriez mieux d'aller parler à vos utilisateurs que d'aller explorer les datas que vous n'avez pas. Et puis il y a ce fameux point d'inflexion, où là on passe dans la phase 2, et la phase 2 c'est j'ai du succès, et là je commence à faire de la croissance. Et c'est à ce moment-là que ça commence à valoir le coup d'avoir une approche Data Driven. Et pourquoi c'est à ce moment-là que ça vaut le coup d'avoir une approche Data Driven ? Parce que quand vous commencez à croître, vous pensez que vous êtes génial et que tout ce que vous faites est génial. Et c'est vrai, puisque à chaque fois que vous poussez une future géniale, et bien ça continue de croître. Mais ce que vous ne savez pas, c'est si ça a effectivement permis de croître davantage, ou si au contraire vous avez ralenti la croissance. Vous pouvez me dire que ce n'est pas hyper grave, parce que de toute façon je fais de la croissance et c'est ça que je recherche. Le truc, c'est qu'une fois que la croissance ralentit et qu'on rentre dans la phase de maturité, vous allez vouloir continuer à créer des features. Et vos features qui sont toujours aussi géniales, bien souvent elles vont impliquer au mieux de refactoriser ce que vous avez fait avant, ou au pire de les killier. Et c'est à ce moment-là que vous êtes content de ne pas avoir pris des décisions par la phase de croissance sur des features qui finalement ne servent à rien ou étaient nuisibles. Et maintenant je vais vous parler de Data Driven Product Management. Donc le premier truc par lequel commencer, c'est la construction de la roadmap. Donc la méthode classique quand on construit la roadmap, c'est qu'on manipule des projets. Manipuler des projets, ça veut dire qu'on met toute une liste de projets, on joue avec, on change l'ordre. Et ça, c'est vachement bien au début, mais ça marche sur le long terme que si votre PDG ou votre Head of Product, c'est Steve Jobs. Là c'est top. Par contre, si votre PDG ou votre Head of Product, c'est le gars qui a viré Steve Jobs, et bien ça ne marche pas très bien. Donc une autre approche, c'est l'approche Data Driven et qui répond à la question comment est-ce que je vais rationaliser et objectiver ma priorisation versus une approche où finalement c'est la loi du plus fort ? Le bon truc sur lequel partir, c'est de déterminer quelle est la mission de mon entreprise. Chez Sarenza, c'était simple, c'était faire plus de CA. Donc c'est probablement la vôtre aussi, mais des fois c'est avoir plus d'utilisateurs actifs, sauver la planète ou dans le cas de Google mettre toute l'information à disposition du monde. Et à partir de cet indicateur principal, l'idée c'est de décomposer et de trouver les indicateurs qui font marcher votre business. Donc le CA chez un e-commerçant comme l'était Sarenza, c'est le trafic fois le taux de conversion. Donc le trafic, c'est une équipe à part chez Sarenza, l'équipe produit travaillait exclusivement sur le taux de conversion. Et ce taux de conversion, on peut encore le drill donner en anglais, donc le décomposer en français pardon, en sous-indicateurs et c'est 4 indicateurs qu'on avait choisis chez Sarenza. Donc le premier, c'est le pourcentage de visites qualifiées, en gros c'est à moins le temps de rebond, c'est toutes les visites qui contiennent au moins 2 pages. Le deuxième, c'était le pourcentage de visites avec fiches produits, le pourcentage de visites avec ajout au panier et le pourcentage de succès du tunnel de paiement. Globalement ça, ça décrit plutôt pas mal le business d'un e-commerçant. Et une fois que vous avez fait ça, l'idée c'est de mesurer. Où est-ce que j'en suis? Et derrière chacun de ces indicateurs qui décrivent votre business, de mettre la valeur sur laquelle vous êtes aujourd'hui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à prioriser. Mais ce qu'on va prioriser, c'est toujours pas des projets, c'est des métriques. Et ma volonté d'améliorer une de ces métriques. Et c'est seulement une fois que vous avez mis tout le monde d'accord là-dessus, qu'il y a quelque chose de parfaitement rationnel et parfaitement objectif, que derrière vous allez décomposer les indicateurs priorisés en différents projets. Donc par exemple, si on s'intéresse au taux de rebond, les projets qui peuvent l'améliorer, c'est d'augmenter la vitesse du site, c'est d'augmenter la pertinence du référencement naturel pour arriver sur la bonne landing, pour arriver derrière sur la bonne fiche produit. C'est le look and feel qui permet derrière de créer des visites à plus de pages, c'est le merchandising, etc. Maintenant, une fois qu'on a le bon projet, il faut concevoir la bonne solution. Donc, le mot important lorsqu'on fait du Data-Driven Product Management dans la phase de conception, c'est « hypothèse ». C'est important de partir d'hypothèse plutôt que de faire des assumptions et de partir sur des choix forts, sur des projets de l'eau. Et d'hypothèse, ça veut dire quoi ? Là, je vais parler d'une expérience que je n'ai pas vécue, d'un e-commerceur américain qui s'appelle Etsy qui, grosso modo, vend des produits faits maison et qui décrit extrêmement bien ce que je veux vous démontrer. C'est que Etsy, il y a quelques années, s'est posé la question « comment pousser la conversion ». Et les réponses qu'ils ont trouvées, c'est « je vais pousser plus de produits à mes visiteurs et je vais les pousser plus vite ». Avec ça, j'ai éclaté ma conversion. La solution qu'ils ont choisie, c'est sur la page liste d'utiliser ce qu'on appelle l'Infinity Scroll. Donc l'Infinity Scroll, pour ceux qui ne savent pas se pousser, en gros, c'est « j'ai une page liste et derrière, au scroll, j'appuie des produits ». Et ça s'arrête jamais. Et ça a deux intérêts, c'est qu'effectivement, vous pouvez présenter davantage de produits à vos utilisateurs et le deuxième intérêt, c'est que ça va plus vite que de faire une nouvelle requête, de lancer une nouvelle page et d'afficher une deuxième page liste. Donc ils ont fait ça, ils étaient hyper contents, et ils l'ont poussé en A-B-Test parce qu'ils font beaucoup d'A-B-Test versus leur page liste historique. Et gros fail ! Du coup, ils creusent, ils creusent, ils creusent, c'était tellement génial que ça ne pouvait pas ne pas marcher, et en fait, ils se rendent compte que non, ça ne marche pas. Et rétro-pédale, ils se posent la question « ben voilà, ça on a fait des assumptions, on a pondu un gros machin qu'on a A-B-Testé, mais est-ce que finalement nos assumptions de départ étaient bonnes ? » Et comme ils ont beaucoup de temps et beaucoup d'ingénieurs, ce qu'ils ont fait, c'est essayant de valider ces hypothèses. Donc ils l'ont fait à posteriori, qui n'est pas la meilleure méthode, mais ils ont fait ça. Donc plus de produits, est-ce que c'était bien ou pas bien ? Et ils ont A-B-Testé une page liste où ils poussaient 80 produits avec une page liste où ils poussaient 40 produits, et ils se sont rendus compte que ça n'avait pas d'impact sur les ventes. Et deuxième hypothèse, ils se sont posés la question « est-ce que plus vite c'est bien ou pas bien ? » Ils ont poussé ça à A-B-Test et ils se sont rendus compte que ça n'avait pas d'impact sur leur honte. Ça ne veut pas dire que la performance est idiot, mais en tout cas, dans leur cas, ça ne marchait pas. Et donc ce qui est hyper important, c'est vraiment de valider ces hypothèses au plus tôt, pour tout simplement ne pas se lancer dans des projets qui n'ont pas lieu d'être. La solution qu'a choisie A-Testé, elle n'est pas toujours praticable. Du coup, il y a une deuxième solution qui est une approche plus user-centrique, qui est de parler à des vrais gens. Donc pour valider mes hypothèses, plutôt que de faire un peu de développement, je vais aller parler à des vrais gens. Sauf que comme on est là pour parler de data, la question que des gens se sont posés, des gens très brillants, c'est « à combien de gens il faut que je parle ? » Et un monsieur qui s'appelle Jacob Nielsen, qui en 2000 a répondu à cette question. Donc ça, c'est la réponse. Et sur cette courbe, en fait, il y a trois points intéressants. Le premier, c'est celui-là. C'est qu'en gros, si vous montrez vos prototypes à personne, vous n'allez trouver aucun problème. C'est super. Sauf que derrière, s'il y a des problèmes, vous passez à côté. Le deuxième point qui est intéressant, c'est celui-là, c'est qu'avec 5 utilisateurs testés, vous allez trouver 80% de vos problèmes. Ça, c'est pas mal. Et puis, vous avez ce point-là qui est, avec 15 utilisateurs, normalement, vous allez trouver tous les problèmes que vous auriez pu trouver. Il va rester des problèmes, mais de toute façon, le test utilisateur n'était pas adapté pour les premiers. Donc on pourrait se dire que 15, c'est le chiffre parfait, mais non. C'est 5. Et pourquoi c'est 5 ? Parce qu'en fait, à partir du sixième gars, la plupart des choses que vont vous dire les utilisateurs testés, finalement, c'est des trucs que vous ont déjà dit tous les gars d'avant. Donc, si vous êtes dans une logique de rentabilité, il vaut mieux parler à 5 personnes qu'à 15. Donc, est-ce que le nombre idéal, c'est 5 ? Il va encore plus loin. En fait, c'est 5 fois 3. C'est-à-dire que faites 5 tests utilisateurs, itérez par rapport au retour que vous avez eu, refaites-en 5 sur la solution sur laquelle vous avez itéré et faites-le 3 fois. Ça, c'est si vous avez quand même pas mal d'argent à mettre dans les tests utilisateurs. Maintenant que vous avez fait vos wireframes, vous avez fait vos tests, vous avez fait vos inquiets, vous avez une super solution. Comment utiliser la data dans la partie exécution ? Autrement dit, la partie développement. La réponse, c'est en remettant la valeur utilisateur au centre du développement. L'idée, c'est comment je séquence mon développement pour apporter un maximum de valeur en un minimum de temps. Et donc, là, je vous invite à lire tout ce qui a été écrit sur les méthodes Agile que je ne vais pas vous répéter. Je vais juste vous donner un exemple. Alors, donc là, je vais vous parler de l'application Sarenza. Donc, ce que je vais vous dire, c'est mon ressenti. Donc, ce n'est pas le ressenti de tout le monde chez Sarenza. Donc, ça n'engage que moi. Mais lorsqu'on a fait l'application Sarenza, on s'est dit, on va prendre le site et on va le mettre dans une app. Et on a listé toutes les user stories du site et on les a implémentées. Et comme on avait une ambition d'aller très très vite, on s'est dit, on va paralyser tout ça. Donc, on a tout fait en même temps. Et le problème quand vous faites ça, c'est qu'avec 80% du développement, en fait, vous avez 0% de la valeur parce que sur toutes les user stories, il manque un truc. Et donc, au bout de 4 mois, vous n'avez rien à livrer, rien à montrer à l'utilisateur. Donc, ça, ce n'est pas top. Donc, on a fini par sortir l'app. Tout s'est bien passé. Mais lorsque derrière, on a fait ce que font beaucoup de sites après 10 ans, à savoir une refonte technique, puisqu'on n'arrivait en gros plus à rien faire et que chaque feature, ça mettait 6 mois de dev. On a refait la même chose. On a pris toutes nos user stories, mais cette fois, on les a listées par ordre décroissant de valeur. Et ça, contrairement à ce qu'on croit, on peut le faire pour tout type de user story. Donc, il y en a pour lequel c'est évident. Par exemple, je veux acheter un produit en payant par CB et me faire livrer à domicile, qui était vraiment le minimum et le squelette du site. Là, c'est facile à valoriser. Il y a d'autres trucs pour lesquels c'est un peu plus dur et où il faut être un peu plus imaginatif. Par exemple, je veux ajouter un favori. La façon dont on l'avait fait, c'est qu'on s'était intéressé à la newsletter favori, combien ça nous rapportait. Et derrière, on avait un proxy qui nous mettait combien valait ce truc-là. Et puis, il y en a où c'est carrément très compliqué. La page FAQ, ça sert à quoi ? Là, ce qu'on avait fait, c'est tout simplement qu'on s'était posé la question, combien de contacts, services clients, ça ferait si on n'avait pas de page FAQ ? Combien ça nous coûte d'avoir des gens pour répondre au téléphone et qu'est-ce que ça coûte ? Et l'idée, c'est de ne pas d'avoir tout votre CA qui est décomposé feature par feature, c'est juste d'avoir un ordre logique qui permet derrière de passer sur le développement de haut en bas et avec finalement 80% du développement, pouvoir livrer 90% de la valeur et se dire, si jamais là, j'ai envie de shipper, je peux shipper, j'ai déjà un truc qui représente la catégorie de totalité de mon CA et ça vaut le coup. Maintenant, vous avez pondu votre solution géniale, comment vous faites pour mesurer la performance de ce que vous avez pondu ? La réponse absolue, c'est l'Abitest. Il n'y en a pas 36. L'Abitest, c'est la seule façon de valider si oui ou non, il faut garder la feature que vous êtes en train de tester ou la jeter. Exemple d'un Abitest qui va même au-delà de ça, donc qui va au-delà de la mesure de la performance, c'est quelque chose qu'on avait fait sur nos pages listes à l'époque, notamment pages mobiles. Donc les filtres chez Sarenza et pour un commerçant chaussures, c'était un gros pain point utilisateur. Donc la V1, elle donnait la chose suivante, c'est-à-dire que vous cliquiez sur le bouton filtre, vous scrolliez, vous alliez chercher le filtre qui vous intéressait. Donc jusqu'ici, tout va bien et bim, vous rechargez une nouvelle page liste. Donc quand il y a un filtre à sélectionner, c'était top. Par contre, quand il y en avait deux, il fallait se retaper la manip et ça pouvait être assez pénible à l'époque d'utiliser les filtres chez Sarenza. Donc là, on fait des wireframes, on fait des tests utilisateurs, on fait des maquettes, on fait des tests utilisateurs et on pond cette brillante maquette qu'on intègre. Donc là, le système, c'est un peu le même, on clique sur filtrer, ça ouvre une liste de filtres of Canva dans laquelle on va aller chercher les filtres qui nous intéressent. Donc là, c'est le premier, dans laquelle on va aller chercher le filtre qui nous intéresse. Donc là, c'est le deuxième et puis après, on applique et derrière, on retombe sur la page liste. Donc là, on dit qu'on ne peut pas se tromper. On met en prod, gros fail. Et en gros, le problème, ce n'était pas du tout la solution à implémenter, c'était la façon dont on l'avait implémentée. Et donc, l'intérêt d'un test au-delà même de la mesure de la performance, c'est de valider que votre implémentation, elle est correcte. Donc là, moi, j'ai mis ma casquette de Web Analytics Manager, je suis allé plonger dans Google Analytics et je me suis rendu compte qu'en fait, on passait à côté de plein de cafs foireux, notamment sur Safari Mobile, qui faisait que notre conversion au global sur la nouvelle version était moins bonne. Donc, on a corrigé nos bugs et derrière, gros succès, on était hyper contents. Et on a mis en preuve. Maintenant, la BTS, ce n'est pas toujours si simple en fait. Et là, je vais vous décrire deux fails que j'ai vécu chez Sarenza. Le premier, c'est quand on compare des choux et des carottes. Donc, une époque où on travaillait sur l'ajout au panier de la fiche produit, ça se passe là, on s'était posé la question, comment faire en sorte que les gens aient moins peur d'ajouter au panier, moins peur de choisir une pointure ? Parce qu'une des grosses frayeurs de l'utilisateur ou du client, lorsqu'il est sur un site de e-commerce qui vend des chaussures, c'est de se tromper de pointure et de devoir retourner son paquet. Et donc, on avait implémenté un outil brillant qui permettait à partir de la pointure des chaussures que vous aviez au pied, de trouver la pointure de la chaussure que vous étiez en train de regarder. Donc, on avait test ce truc-là et on a une population témoins. Donc, en bleu, c'est la population témoins du test que moi j'avais mis en place et en rouge, c'est la population témoins des gens qui nous vendaient la solution avait mis en place. Et derrière, on met en place une population test et on obtient ça. Donc, frayeur, moi j'ai exactement le même tas de conversion chez les témoins et chez les tests, eux, ils ont trois fois plus. Moi, j'ai une grande foi en l'humanité, donc j'ai travaillé avec eux sur la compréhension de ce phénomène étonnant. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'eux ne prenaient en compte dans leur population témoins que les gens qui avaient utilisé leur service, donc que les gens qui se préoccupaient de cette zone-là. Or, moi, ce que je savais via un abétesse précédent, c'est que les gens qui se préoccupent de cette zone-là sont des gens qui sont beaucoup plus proches de l'achat que les gars qui regardent juste la page liste. Du coup, en fait, ce qui se passait, c'est que leur population témoins, c'était une sous-partie de ma population test. Du coup, c'est vachement moins intéressant. On a choisi de ne pas prendre la feature, non pas pour cette raison d'ailleurs, mais parce qu'au passage, ça faisait exploser notre taux de retour, c'est-à-dire que les recommandations que faisait le service n'étaient juste pas bonnes. Deuxième fail, c'est choisir la mauvaise mesure ou le mauvais indicateur. On a beaucoup bossé chez Sarenza à une époque sur la vitesse de nos sites. Et là, c'est la partie interactive de la présentation. Ce que je vais vous montrer, c'est deux façons de calculer la vitesse. La première et la deuxième. Qui pense que la première va plus vite que la deuxième ? Qui pense que la deuxième va plus vite que la première ? En vrai, elles vont exactement à la même vitesse. C'est-à-dire que le temps total de chargement de la page, enfin c'est pas dans une page, le temps total de chargement, c'est exactement le même dans les deux cas. Par contre, le ressenti pour l'utilisateur, il est complètement différent. Et ça, c'est un des trucs qui est hyper compliqué dans la vitesse, c'est que parfois, la mesure technique, elle est moins intéressante que la mesure perçue. Et donc parfois, il faut faire un peu de gymnastique mentale pour trouver quelle est la bonne façon de calculer l'indicateur qu'on veut améliorer. Dernier point, c'est que la vitesse, c'est génial, mais c'est hyper coûteux. Donc, il y a une méthode ancestrale qui s'appelle l'avant-après. Et l'idée, c'est de mettre en prod un truc, éventuellement sur une petite proportion de vos utilisateurs et de voir ce que ça a donné par rapport à avant. C'est une méthode qui fonctionne. Moi, je la recommande lorsque votre indicateur est hyper stable, c'est-à-dire qu'il n'est pas extrêmement volatil. Et surtout, lorsque l'incrément que vous attendez, il est hyper fort. Parce que si vous n'avez pas ça, vous allez avoir des gros zigzags et vous serez incapable de dire si c'était mieux avant ou après. Ou si l'incrément est tout petit, vous allez avoir une barre qui est là et vous serez toujours incapable de dire ce qui se passe. Donc, c'est une méthode qui peut voir le coup dans certains cas, mais si vous pouvez faire la vitesse et que vous en avez les moyens, faites-le. Voilà. Et je vais terminer par les écueils et les challenges de la mise en place d'une politique data-driven dans votre équipe produit. Ne pas confondre culture data et culture data-driven. Ça rend deux choses complètement différentes. Dans un cas, vous allez faire des assumptions lors de la conception du projet, vous développez la fonctionnalité, vous mesurez l'impact a posteriori et vous jetez ou vous conservez. C'est mieux que de ne pas utiliser les data du tout. Mais par contre, sur cette partie-là, vous allez parfois gaspiller un max de temps. L'approche data-driven, c'est un peu différent. C'est je fais des hypothèses, pas des assumptions. Je les invalide à moindre coût ou je les valide. Je développe ma fonctionnalité ou une petite partie, pardon, de mon fonctionnalité. Je la déploie progressivement et je déploie ou jeter ou je jette. Mais c'est vraiment deux approches différentes. Dans un cas, il faut vraiment limiter au maximum les développements que vous allez faire en amont pour au maximum faire des bons développement. Deuxième challenge, c'est apprendre à gérer l'échec. Lorsqu'on commence à faire du data-driven, on se rend compte qu'on est vachement moins intelligent que ce qu'on pensait et que souvent, on se trompe. Du coup, citation d'Edison qui dit « Je ne me suis pas trompé. J'ai juste appris 10 000 façons de ne pas arriver au bon résultat. Ça, c'est hyper important. Donc, je ne vous encourage pas à vous tromper. Mais considérez bien que quand vous vous trompez, vous avez quand même appris quelque chose. Troisième challenge et probablement le plus gros, c'est qu'une approche data-driven, ça oblige de revoir complètement la façon dont on fonctionne. Sans ça, ce que vous faites, c'est conception, réalisation, déploiement. Avec ça, ce que vous allez faire, c'est conception, réalisation, AB test, déploiement. Sauf que ça, en vrai, c'est si jamais ça, c'était génial. Sauf que parfois, c'est la catastrophe. Et dans ces cas-là, vous êtes obligés de faire des trucs comme ça. Et ça, c'est top, mais c'est extrêmement coûteux en temps. Du coup, il y a probablement au mieux. Je dis probablement parce que je n'ai jamais convaincu qui que ce soit de tester cette façon de faire. C'est de prototyper plutôt que de réaliser une solution. C'est d'A-B tester, de faire un go-no-go, de réaliser si jamais il y a un go, de faire un AB test, go-no-go et de déployer. Et comme ça, ça prend du temps et qu'il y a des phases où votre équipe produit et elle ne fait rien, l'idée, c'est tout simplement d'en faire plusieurs en parallèle. Bon, je pense que c'est mieux, mais en vrai, j'en sais rien. Donc, à tester. Et dernier point, c'est la stratégie data-driven, c'est formidable, mais conservez une petite bande passante quand même lorsque vous avez une super intuition et que vous n'avez pas comment la valider. Parce que globalement, les meilleurs produits sont construits sur des intuitions et non pas sur des méthodes d'atter-driven. Et citation d'Aurine Ford qui est, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, donc si je m'étais appuyé sur la data, ils m'auraient dit qu'ils voulaient des chevaux plus rapides. Et les chevaux plus rapides, c'était probablement pas le sens de l'histoire. Donc, pour conclure, sur la partie roadmap et priorisation, donc manipuler des objectifs plutôt que des projets et décliner vos objectifs en projet après avoir priorisé. Sur la conception, c'est des hypothèses validées plutôt que des assumptions et des tests utilisateurs au plus tôt, c'est-à-dire que dès la phase de wireframe, vous pouvez faire des tests utilisateurs. Sur l'exécution, c'est séquencer le développement selon la valeur business et story et non pas selon la complexité technique. Et stopper les développements une fois l'objectif atteint. C'est-à-dire que si vous avez fait 80% de vos développements mais que vous avez 100% de l'objectif atteint, bah arrêtez, parce que le reste ne sert à rien. Sur la mesure de la performance et AB tester autant que possible, c'est construisez bien vos groupes tests et choisissez bien vos indicateurs. Sur les écueils et challenges, une culture data, c'est pas la même chose qu'une culture data-driven. C'est apprenez de vos erreurs, adaptez votre organisation et c'est-à-dire 10% foolish and angry pour citer quelqu'un. Et ressources, alors je me suis inspiré pas mal de trucs, mais là j'ai carrément fait du plagiat, donc je vous invite à aller voir ce que ces gens-là ont écrit, parce que c'est hyper intéressant. Et voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Je t'écoute. Est-ce que tu conseillerais de le faire pour toute taille de future ? Ou disons qu'il y a une taille critique suffisante pour être prétexte au prototipage et à la détestine ? Je soupçonne que tu connais la réponse à cette question. Non, si tu dois changer la couleur d'un bouton parce que ta charte graphique a changé, franchement, je suis pas sûr que ça vaille le coup. De la même façon, si tu corriges un bug, ça vaut pas non plus le coup. Et encore une fois, il y a certaines features qui sont des no-brainers pour lesquelles, clairement, ça ne devra pas le coup. Maintenant, dès que tu es sur de l'exploratoire, où tu essaies de construire de la valeur incrémentale, là, je pense que ça vaut le coup. Ça répond à la question ? Oui. Qu'est-ce que tu utilises comme outil que vous utilisez chez Serenza pour tout ce qu'est Analytics ? Alors, chez Serenza, on utilise deux outils en Analytics. Un outil qui s'appelle Olérien pour l'acquisition et un outil qui s'appelle Google Analytics que tout le monde connaît pour la conversion. Et moi, j'étais un grand fan de Google Analytics plus Spreadsheet. Spreadsheet qui est l'Excel de Google et qui a des add-ons et des possibilités de scripting qui sont formidables pour les taper de la donnée dans Google Analytics. Donc, moi, je suis assez fan de ça. Chez Chauffeur privé, on utilise un outil qui s'appelle Amplitude, qui est pas mal foutu. Et beaucoup de SQL, Chauffeur privé, pour le coup, a une très forte culture d'attable. Et il y a peu de boîtes où autant de gens au mètre carré maîtrisent SQL, je trouve. Est-ce qu'il y a des offres de futur dans Chauffeur privé aujourd'hui qui a fait l'objet de ce genre d'analyse ? Non. Alors, non. Je m'excuse. Donc, chez Chauffeur privé, moi, je travaille sur la partie Chauffeur exclusivement. Et sur cette partie-là, on n'a pas forcément utilisé cette approche-là. Enfin, on a plein d'expérimentations au cours, notamment Patrick qui est là-bas, qui est en train d'essayer de mettre en place cette notion de validation d'hypothèse avec l'équipe qui vient de prendre. Mais à ma connaissance, j'avais fait de la BTS sur la partie Chauffeur. En revanche, sur la partie Client, il y a pas mal de la BTS qui ont été faits. Et tu pourras discuter avec le monsieur qui est en bout de table là-bas, qui est le mini CTO de la partie B2C. On a un CTO et des mini CTO chez Chauffeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. 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 Merci.